L'Hermione c'est une visite importante pour la ville parce que c'est un bateau qui a une grande histoire, à la fois historique, mais cette frégate, cette réplique, elle a aussi une belle histoire de par sa construction. Donc pouvoir l'accueillir ici à Côte-Bec-Anco sur la commune de Rivencène, c'est vraiment un très gros événement. C'est beaucoup d'organisation, mais ça va être trois jours très festifs et très agréables pour le public. C'est un avant-goût d'armada finalement, puisqu'elle sera seule ici à Quai. Ce sera l'occasion de la voir vraiment dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, de pouvoir la visiter, de pouvoir l'approcher. Elle sera peut-être un peu moins noyée qu'à l'armada autour de ces très très grands voiliers qui seront autour. Donc oui, on est très très fiers, à la fois pour la ville et pour le territoire, d'accueillir l'Hermione. Alors quand on dit sérénité, oui, parce qu'on est à la fois tout près de Rouen, mais un peu plus loin de Rouen, ce qui fait qu'on aura la tranquillité d'une petite ville. Et donc les visiteurs vont pouvoir en profiter pleinement pour apprécier l'Hermione et son équipage, échanger avec le commandant, bref, avoir vraiment ce côté un petit peu petite ville et petite cité de caractère qui va accueillir un très beau voilier. C'est un été 2019 festif ici, dans votre commune ? Alors festif, oui, entre la montée des bateaux, l'Hermione, la grande parade, la fête de la musique, le 14 juillet bien évidemment. On terminera aussi la saison avec un concert au bord de l'eau tous les dimanches après-midi sur les quais. Et puis la grande fête du Cidre qui clôturera les animations 2019, où on attend en général plus de 20 000 personnes sur le dernier dimanche de septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !